ce qu'on va faire ici c'est de revenir de plus en plus de plus en plus dans le temps What's up everybody ? Aujourd'hui nous retourons pour un nouveau concept un tout nouveau concept ça ne va jamais dans mon esprit aujourd'hui nous sommes le 15 le 15 septembre 2019 le 15 septembre 2023 et si je vous plaindre ce livre en intro ce n'est pas pour rien Before Mario est une oeuvre visuelle avec un petit peu de texte en anglais et en français que j'ai payé 17 euros au lieu de 28 voire 15 euros 15 euros au lieu de 28 donc en fait il s'agit j'ai donné une production au Mac ebook que vous savez vous savez que j'avais déjà fait des rétros laser et je suis plutôt content vraiment j'ai fait des articles j'ai une anecdote de prévu et je me suis dit d'un coup comme ça en repensant au live de Nintendo Direct par rapport au Nintendo Museum qui sera ouvert en mars 2024 à Kyoto à Kyoto je me suis dit c'est une et c'est une vraie encyclopédie d'histoire des choses que j'espère que Nintendo mettra dans son musée et qu'ils auront encore les moyens de trouver de ça parmi les méances du marché qui est vendu partout dans le monde les joies historiques de chez Nintendo et je me suis dit pourquoi on n'est pas vous partager cela au cas où si tout ça n'apparaît pas dans le musée ou n'est même pas accessible aux européens vous savez ce serait dommage de passer à côté donc je vais vous présenter un petit nouveau concept qui sera au lieu d'une lecture comme je le fais avec des présentations comme ça donc c'est à l'image je vais rapprocher au je vais lire il y a un peu de texte avec vous mais surtout vous présentez toutes les activités proposées par Nintendo que ce soit des Legos des jouets des jeux vidéo des bandes d'arcade ou encore des jeux de société vous pouvez le voir ici les jeux des jeux des jeux des jeux des jeux des jeux vidéo c'est tout ce qui se passe avant Mario donc avant 81 81 81 ça dépend de l'année par exemple ici vous avez l'Overcloaf Tester voici un gros collectionneur un sacré collectionneur de jeux de Nintendo tekrit écrit ici les jeux métukt a engendré beaucoup de fun et de plaisir à des millions de vies de personnes, incluant la mienne et à Volquil. On a affaire à un avant-propos de Satoru Okada. Je m'appelle Satoru Okada. Duc en 2016, il travaillait comme développeur producteur pour un très grand nombre de produits ou une sangue de la société Nintendo. Par amener les produits pour lesquels j'ai été le plus impliqué, on retrouve les Game Watch, la Game Boy, le jeu Metroid ou encore ma dernière création de la Nintendo DS. La première fois que j'ai feuilleté le livre que vous tenez entre mes mains, nombreux souvenirs me sont revenus en mémoire. Par exemple, je me suis rappelé qu'en 1969, quand j'ai intégré Nintendo, ma première mission était d'imaginer les nouveaux modèles pour la gamme NB Block. Et juste à côté de mon bureau, j'observais les Gunpei Yokoi qui débutait le développement de son fameux gadget Love Tester. Yokoi-san n'étant en réalité pas très à l'aise avec l'électronique, il m'a demandé de lui donner quelques petits coups de marche technique concernant les mesures, ainsi que le réglage de certains programmes. Il était le premier véritable ingénieur en électronique recruté par Nintendo. Après la sortie du Love Tester, la société Sharp est venue nous présenter et nous vendre sa technologie des cellules photovoltaïques. C'est ainsi que sous l'initiative de Yokoi-san, nous avons débuté le développement de Koshenshu. Pour ce projet, je naturellement était désigné pour dessiner l'intégralité des cercles électroniques. Il était initialement prévu que nous préparions quatre cibles dont les modèles roulettes, Lyon et Electric Bird. Et bien que ma mission était de mettre au point la partie électronique, on m'a également demandé de réfléchir au concept de ce quatrième projet de cible qui deviendrait le Jumping Bottle. Le plus étonnant est quand on me confiait toutes ces missions alors qu'il s'agit encore de ma première année au sein de Nintendo. Je n'avais pas pour seul bagage que mes connaissances acquises fraîchement à l'école et malheureusement, en interne, il n'y avait personne d'autre pour m'aider à résoudre toutes les difficultés techniques auxquelles je faisais face. Heureusement, j'ai pu compter sur les bons conseils et les coups de main d'ingénieurs extérieurs pour mener à bien cet important projet. J'ai également souviens du Koussen Denwat LT, ou Light Téléphone. Le projet a débuté alors qu'en interne, on s'amusait à communiquer en l'utilisant des pièces de tâches qui n'étaient qu'aux Lensho. Le Koussen est arrivé et nous a demandé de concrétiser ses expériences en un véritable produit exploitable. J'avoue que sa décision m'a surprise. Mon collègue Uedan San a été chargé de dessiner l'ensemble du projet tandis que moi j'étais responsable du circuit électronique. Nous avons réalisé de nombreux tests, notamment pour évaluer à quelle distance il était possible de communiquer entre ces deux appareils. Je me rappelle ainsi qu'une partie de l'équipe est montée sur le toit de l'ensemble de Nintendo, tandis que l'autre se trouvait sur le toit d'une petite résidence située environ 200 ou 300 mètres de là. Mais nous avons pu nous parler. Vous l'avez compris, ce livre regroupe un cycle de 50 anciens jeux ou jouets de Nintendo dont certains sont totalement méconnus lors des frontières japonaises. Pour moi la plupart représentant une partie de ma vie et me rappelant d'excellents souvenirs de carrière. J'espère de tout coeur qu'ils seront vous amusés lorsque vous les découvrirez à votre tour. Donc voilà, Satoru Okada a même signé cette Game Boy. Et bien maintenant nous allons passer à l'introduction d'Eric Vosquil. Vosquil. Nintendo est la vieille dame de l'industrie japonaise du jeu et du jouet, fondée en 1889 à la consacrer ses 175 premières années à produire des jeux de cartes pour le marché local. Dans les années 80, situation a radicalement changé et Nintendo est devenu un phénomène international. Dominant ainsi bien le marché du jeu portatif, Game Watch, Game Boy, l'Arcade, Donkey Kong, le secteur des jeux vidéo domestiques, Famicom, NES, que celui du logiciel, Mario, Zelda. Succès semble être arrivé comme par magie et est souvent attribué au seul génie concepteur, Shigeru Miyamoto. Mais une étude approfondie révèle qu'au-delà des certains coups de chance, l'émergence de ce Nintendo conquérant est le résultat d'une lente évolution dont la source remonte au milieu des années 60. Quand Nintendo s'est lancé dans la confection et la vente de ses premiers jouets est essentiellement destiné au marché japonais. L'élément clé de ce que deviendra la philosophie de Nintendo dans le domaine de la conception couronnée du succès trouve son origine à cette époque. Une utilisation ingénieuse de la technologie favorisant la créativité et les expérimentations. Un pragmatisme évident. Mais aussi surtout une attention toute particulière portée au produit pour qu'il soit certes novateur, mais avant tout ludique. Cette culture d'entreprise a été forgée par d'innombrables personnes pendant cette période. Deux se démarquent en particulier. Hiroshi Yamoshi, président de Nintendo entre 1949 et 2002, et Gunpei Yokoi, ingénieur et directeur du produit département de recherche et développement R&D entre 1965 et 1996. Mais nous ne boulions pas non plus que si les premières succès de la film ont été conçues par Yokoi. Rien n'aurait été possible également sans son équipe de brillants designers et ingénieurs. mentionnons Satoru Okada, Masawiyuki Uemura, Genio Takeda, Takehiro Izushi, Makoto Kano, Yoshihiro Taki et bien d'autres encore. Hiroshi Yamoshi, excellait lorsqu'il fallait prendre des décisions en phase avec le marché. Certains produits présentés ici seront les échecs, mais d'autres rencontreront le succès pour même la consécration internationale. Ce livre, Before Mario, présente un éventail du jeu des jouets Nintendo tirés de ma collection personnelle et tente de revenir sur cette époque si cruciale dans l'histoire de la firme. Bien évidemment incomplète, cette élection vous donnera cependant une vue d'ensemble clair et ludique de ce qu'était la société Nintendo entre 1965 et 1983 et ce qu'elle avait à vous offrir avant Mario. Voici la table du sommaire. Il y a 5 chapitres plus des bonus. Les jeux de société à la page 16, les jouets à la page 48, les jeux électromécaniques à la page 92, les jeux électroniques portables à la page 160 et les consoles de jeux domestiques à la page 188. Il y a aussi une timeline de la page 10, une rencontre avec un collectionneur s'appelant Eric Bolescuil à la page 44, 6 sections bonus, une sur les cartes, les plateaux de jeux Disney, une sur les jouets à licence, une sur les jeux d'arcade, une sur les game watch mis en avant, soit les ordinateurs basse mat, P-A-S-S-A-M-T-E et logo Nintendo dans l'histoire. Nous allons nous attaquer aux grandes dates. 1889. L'artisan Fusashiro Yamochi, de 1859 à 1940, fonde Nintendo à Kyoto. Il débute en réalisant et en vendant dans sa propre boutique des jeux de cartes à jouer type Anafuda. En 1907, pour faire face entre autres aux nombreuses taxes qui pèsent sur les Anafuda, Nintendo débute la production de cartes occidentales. Dans les années 1920, Nintendo parvient à diffuser ses produits par le biais d'un système de diffusion et distribution national. Elle devient leader du marché que le japonais a la carte à jouer. En 1929, Fusashiro Yamochi quitte les affaires et laisse à son genre Shikiryo Kaneda, 1883-1949, reprendre les reines. Ce dernier adopte le nom de la famille Yamoshi. En 1949, Fusashiro Yamochi nomme son petit-fils Hiroshi Yamoshi, 1927-2013 à la tête de la société Nintendo. Il n'a que 22 ans. Dans les années 60, pendant une courte période, Nintendo tente de divertifier ses activités. Elle se lance dans les domaines aussi variés que les taxis, le riz à cuisson instantanée et encore les Love Hotel. Dans la seconde moitié des années 60, elle se concentre sur les jeux et les jouets. En 1965, Gunpei Yokoi, 1941-1997, intègre Nintendo comme ingénieur chargé de la maintenance. Il devient rapidement le premier designer de jouer interne de Nintendo. Il constituera pour la firme une incroyable source d'innovation jusqu'à son départ en 1996. En 1973, la filiale Nintendo Lesures System est créée et engage Nintendo dans l'industrie des banques à destination des salles de jeu. En 1977, Shibiru Miyamoto, 1952. Aujourd'hui, débute sa gré arrière chez Nintendo, où il crée certaines des licences ou des personnages parmi les plus populaires du monde. Mario, Donkey Kong ou encore The Legend of Zelda. 2002, après avoir guidé Nintendo pendant 53 ans, Hiroshi Yamoshi prend sa retraite de président mais reste au conseil administratif jusqu'en 2005. Setoro Iwata, 1959 aujourd'hui, devient ainsi le 4ème président de la compagnie et le premier sans lien direct avec la famille Yamoshi. 2010, grâce au succès massif de sa vie et de sa déesse, Nintendo prend la première place de Toyota au classement des meilleures sociétés japonaises du Wall Street Journal. Et bien, partons sur les produits phares de Nintendo. 1889, des cartes à la Fouda. 1907, des cartes à jouer à la Trump avec un S. 1953, des cartes à jouer en plastique. 1959, des cartes de jeu Disney. 1963, des plateaux de jeu Disney. 1966, Ultra End. 1967, Ultra Machine. 1968. N et B Blocs. 1969, Love Tester. 1970, Kozanshu SP. 1973, Zerklai Shooting. 1977, Call Artific Games 6 et 15. 1978, Computer Othello. 80, Ten Billion. 80, Game & Watch. 81, Arcade Donkey Kong. 83, Family Computer. 85, Super Mario Bros. 86, The Legend of Zelda. 89, Game Boy. 90, Super Famicom. 95, Virtual Boy. 96, Nintendo 64. 96, Pokémon. 2001, Game Boy Advance. 2001, Gamecube. 2004, Nintendo DS. 2006, Wii. 2011, Nintendo 3 DS. 2012, Wii U. Alors, je tenais à préciser que le bouquin datait du... 2014. Donc, le bouquin a presque 10 ans. D'où sa réduction. Oui, j'ai changé d'affichage. Je vais vous montrer un peu mieux. D'où il en résulte. Donc, ici, le thème, c'est... Eric Wolfquill, rencontrer le collectionneur. Eric Wolfquill est né en 466. Aux Pays-Bas. Il collectionne les joueurs anciens de la société Nintendo depuis l'an 2000 et possède certainement aujourd'hui la collection privée la plus importante au monde. Il partage régulièrement ses découvertes sur son site beforemario.com. Là. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à Nintendo ? J'étais encore un ado quand Donkey Kong est apparu dans notre salle d'arcade locale en 81. J'étais tout de suite accroché à son originalité et je ne pouvais plus m'arrêter d'y jouer. Au même moment, j'ai également commencé à jouer à des jeux électroniques. Dans tous les modèles d'écran LCD, les Game & Watch de Nintendo se démarquaient nettement. Ils avaient la classe et un fantastique gameplay. Quelques années plus tard, Super Mario Bros s'est infrusé sur ma Nest tandis que Tetris m'a motivé à acheter une Game Boy. Sans parler du plaisir ressenti lors des parties de Super Mario World de Zelda sur ma Super Nintendo. A cette époque, j'étais déjà officiellement amoureux de Nintendo. Quel a été le premier objet Nintendo que vous avez possédé ? Le premier objet Nintendo que j'ai acheté a été le Game & Watch Mario Bros a sorti en 83. Le modèle Greenhouse a rapidement suivi. L'année d'avant, j'ai également possédé une Colecovision essentiellement pour jouer à Don Quiconque chez moi. Et je me souviens surtout de la déception quand j'ai découvert que dans cette version il manquait l'un des quatre niveaux. Le deuxième niveau de l'usine avait disparu. L'horreur. J'aimais tellement joué aux jeux vidéo Nintendo que j'ai rapidement voulu en savoir plus sur cette sub-société. Et dans le livre Game Over de David Sheff, j'ai découvert que Nintendo avait déjà une histoire plus que centenaires qu'elle avait déjà commencé par fabriquer des jeux à partir des années 60. J'ai également appris que Gunpei Yokoi, que j'admérais déjà pour ses Game & Watch, Game Boy, Fertile Boy, était déjà très productif à cette époque. J'ai ainsi voulu mettre la main sur toutes ses premières inventions, qui n'étaient sortis que sur le territoire japonais. Par quel jouet avez-vous commencé votre collection de jeux à Nintendo ? Le jouet qui m'a d'abord le plus intrigué a été l'Ultra-End. Tout d'abord parce qu'il s'agissait du premier jouet entièrement imaginé par Gunpei Yokoi, mais également à cause de son nom, l'Ultra-End. Ça sound bien, non ? Comme Ultraman. À cette époque, j'avais déjà l'occasion de voyager régulièrement au Japon pour acheter des jeux vidéo ou encore chiner dans des greniers des magasins des jouets anciens. Mais je n'arrivais jamais à mettre la main sur ces jouets Nintendo. Puis en 2000, j'ai découvert le site japonais Wahoo Auction. Grâce à lui, j'ai finalement réussi à me procurer une Ultra-End de 66 dans une boîte comme neuve. Ça me donnait le sourire pendant des jours. Comment vous y prenez-vous essentiellement pour accueillir tous ces objets ? La majorité des pièces sont acquises en ligne. La plupart des Wahoo Auction, parfois aussi sur eBay. Je suis toujours à la recherche d'objets en rapport. En état neuf, complet avec leur boîte et manuelles. Il y a encore 10 ou 15 ans, on trouvait pas mal de ventes de liquidations provenant de petits marchands de jouets aux Japonais qui cessaient leur activité. Il s'agissait souvent des stocks dormants et invendus depuis parfois presque 30, 40, voire 50 ans. Ce qui impliquait une bonne couche de poussière en surface. Ce genre de travail a tendance à accélérer la tension artérielle des collectionneurs. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces sources se sont totalement asséchées. Vous êtes beaucoup à collectionner les jouets à Nintendo anciens ? Si l'on compare au nombre de gamers qui collectionnent les Game & Watch ou bien les cartouches sur console, alors nous d'autres amateurs d'objets près du jeu vidéo sommes encore plus nombreux. Mais depuis toutes ces années, j'ai eu le plaisir de rencontrer nombre d'entre eux et en ligne aux 4 coins du monde. Du Japon, d'Australie, du Nord et du Sud, de l'Amérique ou à travers toute l'Europe. Ma plus grosse surprise est quand j'ai rencontré quelqu'un qui résidait dans la même ville que moi. Il y a quelques années, j'ai été amené à entrer en contact avec un passionné très sympa. Après quelques échanges de mails, j'ai cru à la cinéa en voyant qu'il habitait à quelques-uns de la blure de chez moi. Je n'ai eu qu'à prendre mon vélo pour découvrir son incroyable collection. La rivalité est une grande entre les collectionneurs. Plus que tout, je note un grand respect de l'admiration pour les collections de chacun. Bien sûr, nous sommes souvent à la recherche des mêmes objets. Et comme certains sont les uns très rares, il arrive parfois que les enchères atteignent les sommets. Cependant, avec plusieurs de mes amis proches camarades, nous avons décidé en commun d'accord de nous entendre pour éviter les enchères les uns contre les autres. Le premier qui trouve un objet et qui est enchéré n'est peut-être rassuré. Les autres ne liseront pas, et il n'y aura donc aucune guerre de prix entre amis. Jouez-vous avec les jeux ou jouets de votre collection. Jouez, je joue avec tout, au moins pour essayer. Il m'est d'ailleurs souvent arrivé de devoir rôter de plastique autour de certaines boîtes ou pièces. J'ai conscience que cela réduit la valeur marchande de ma collection, mais qu'importe, je n'ai de toute façon aucune intention de la revendre. Si vous deviez quitter la Terre et n'emporter qu'un seul objet de Nintendo avec vous, lequel serait-ce ? Si je ne pouvais importer qu'un seul, ce serait mon premier Game Watch de Mario Bros. Mais pas seulement, parce qu'il représente beaucoup de souvenirs nostalgiques pour moi. C'est aussi et surtout parce que c'est un bon jeu. Il ne me déplairait pas de jouer à ce modèle pendant des heures, le temps d'un long voyage dans l'espace. J'espère juste que je pourrais quand même trouver des rechanges de pile LR44 quelque part dans le reste de l'univers. Dernière question. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Nintendo ? Les jeux et les jeux de Nintendo me procurent de la joie, davantage que les productions des autres sociétés. La recette d'un bon jeu Nintendo commence par l'utilisation d'une idée forte, quelque chose qui n'a encore jamais été fait auparavant. Et cette idée passe souvent par une utilisation astucieuse de la technologie. La technologie n'est jamais utilisée pour impressionner la galerie. Mais elle est plutôt là, minimaliste, pour des concepts indémodables. Et ça, ça me parle. Donc mon admiration se concentre sur la façon dont ces jouets fonctionnent, leur aspect et les possibilités ludiques qu'ils offrent. Nintendo continue d'ailleurs, sur les mêmes bases depuis ces 50 dernières années, de nous surprendre et de nous étonner. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai fait l'introduction, les grandes dates, l'avant-propos et le contenu que je rappelle ici. Jeux sociétés, jouets, jeux électromécaniques, jeux portables électroniques, jeux de jeux domestiques. Et il y aura des bonus. Je compte faire une vidéo par chapitre avec les bonus si besoin est. Vous avez eu le topo de ce bouquin. Si vous le recherchez, je vais mettre les topos et les sur mon site web. Grip.brock.free.fr Je vais mettre la source en description quand ce sera fait. Ça demande du temps, c'est un petit exercice, ce genre de sauvegarde. de sauvegarde. Alors, je ne mettrai pas en... Je ne mettrai que les interviews que l'interview en... 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 Avec l'introduction et l'avant-propos, bien sûr. Sur ma page 1. Alors ça, vous pourrez le lire vous-même. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que pendant ce temps, c'est pas très mal putain. C'est toujours un debriefing. On n'a pas à faire à... Du visuel comme prévu. Mais promis, ça va vite arriver. Il suffit juste de patienter un peu. Il va attendre quelques semaines. Et vous aurez un chapitre. Voilà, hop. Je vous cache... La surprise. On espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. C'était GRIPS. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.